Bonjour à tous, c'est reparti pour la suite des épisodes sur les Allemands à ville après avoir effectué une première vidéo d'introduction qui présentait l'évolution et l'histoire du Sahara ainsi que les différents peuples et royaumes berbères et sahéliens juste avant la naissance des Allemands à ville. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre la suite. Vous trouverez le lien de la vidéo dans l'espace description situé en dessous du thé. Est-ce que l'amour est ami ? Existait avant la colonisation française. Je commence par cette question car elle est importante pour le sujet des Allemands à ville. Certains affirment que la Mauritanie ainsi que d'autres pays comme l'Algérie, le Sénégal, etc. n'existaient pas avant la colonisation française. En réalité, la majorité des pays d'Afrique d'aujourd'hui ne possédaient pas leur renonce actuelle et n'avaient pas forcément leur délimitation territoriale actuelle. Prenons un exemple sur la Gambie qui est complètement enclavée dans le Sénégal. Effectivement, cela ne correspond à aucune réalité historique. Cependant, des royaumes, des empires, des émirats ont toujours existé. L'histoire de ces pays d'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. Pour en revenir à la Mauritanie, nom qui a été donné par l'administration coloniale française, elle n'était pas un espace vide. Pendant très longtemps, ce territoire fut le domaine des nomades voilés, des bafours, des grands empires sahéliens du Ghana et du Bali. Avant de s'appeler Mauritanie, elle était connue sous différentes appellations. Donc, Bilad al-Mulatomul, qui veut dire le territoire des hommes anturbanais, à la même manière des Toiragadis qui y sont apparentés. Ensuite, Bilad al-Shingit, Shingiti, qui était une cité fondée par les Sonikais, signifiant « Puy des chevaux », peuplé aussi bien des Sanhraja que des Noirs sahéliens, était réputé comme une ville de science. La Mauritanie fut appelée aussi Bilad al-Takrour. Takrour est le nom d'un océan situé à cheval sur la Mauritanie et le Sénégal, qui a été dirigé par des candidatifs, Peul, Sonikais et d'autres peuples sahéliens. Le nom Takrour a servi aussi à désigner tout l'espace ouest-sahéliens, notamment l'Empire du Mali, par les auteurs Moyen-Orientaux. D'autres cités, connues telles que Tichyde, Wadan, Walatar, Neymar, avaient été fondées par ces mêmes peuples sahéros-sahéliens. Enfin, pour conclure, la Mauritanie résistait bien avant la colonisation, sous différentes appellations, comme je l'ai dit plus haut, sous différentes formes territoriales, comme pour la majorité des pays d'Afrique. C'est un pays riche en histoire, entouré de beaucoup de mystères, que les archéologues essayent de découvrir. Dans la première vidéo sur la série des Almoravides, je vous avais présenté les différents royaumes et principautés existants de l'Ouest du Maghreb au Sénégal et en Allée au Sud, juste avant la naissance des Almoravides au début du XIe siècle. Je vais remettre l'extrait ici. De retour dans le monde berbero-sahélien, il est nécessaire de parler de géographie et de royaumes constituant ce monde pour comprendre le contexte dans lequel le mouvement des Almoravides est né. Je vais commencer par le Maroc et l'Ouest de l'Algérie en descendant jusqu'au Sénégal et au Mali au Sud. Dans l'extrême nord-ouest de l'Afrique, dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, se trouvait le puissant royaume des Bergwata, fondé par Salib Ben Tarif au VIIIe siècle et qui a duré quatre siècles. D'après Ibn Khaldun, les Bergwata appartiennent au peuple berbère masmouda, qui sont des sédentaires et agriculteurs. Les Bergwata, bien qu'étant musulmans, ont fondé leur propre courant religieux, considéré par certains comme hérétiques. Ils avaient par exemple rédigé leur propre courant, modifié le nombre de prières par jour. On passe à un autre peuple berbère, que sont les Maghrawa, appartenant aux Zénètes, qui sont un peuple de semi-nomables du Maghreb central. Ils possédaient plusieurs royaumes et principautés, dont Tlemcen en Algérie, Fes et Aghmad au Maroc, et ce qui va le plus nous intéresser, l'émirat de Sidi Massa, situé aux portes du désert dans le sud-est du Maroc. Cet émirat aurait été fondé au VIIIe siècle par les Béni-Médrars, dit aussi Béni-Wassoul du groupe Zénètes, dont un de leurs dirigeants était Aïssa Ben Yazid El Aswad, qui veut dire le noir. Selon certains, son père était un berbère zénète et une mère noire d'origine subsaharienne, et d'autres en font un noir saharien non berbère, puisque cette cité était peuplée de beaucoup de noirs sahariens, comme l'est toujours le sud du Maroc aujourd'hui. Cette cité à cette époque était très prospère et un pôle stratégique important, basé sur un commerce transsaharien de l'or, du sel, qui était une dorée très rare dans le sud, des produits arabes, à travers une route commerciale, la reliant au Royaume du Ghana au Sud. Je précise que le Ghana actuel n'a rien à voir avec l'ancien royaume, qui était lui situé au sud de la Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Le premier président du Ghana actuel, Paul Nkrumah, avait juste récupéré le nom, un nomade en soi-royaume, qui devint un des plus gros empires de l'Afrique. Cette route commerciale était dominée par les grands nomades du désert, que sont les messopins, qui servaient de guide pour les caravaniers. Ils occupaient principalement le Sahara occidental, appelé aussi Sahara marocain par d'autres, et ils occupaient aussi le nord de la Mauritanie, dont ils étaient les maîtres. Ils avaient leur propre organisation, leur propre roi, ils ne dépendaient d'aucun émirat ou royaume. Plus au centre de la Mauritanie se trouvait la seconde tribu des nomades du désert, que sont les Lemtunas. Ils étaient à la tête du royaume Daoudagos, dans laquelle vivent aussi bien des Sadraja, vous qui les appartiennent, que des Sudalais ou Sahéliens. Ce royaume passa sous la domination des Sunke, du royaume du Ghana, formant ainsi un grand empire. La troisième grande tribu du désert, les Joudalas ou Gaudalas, vivait à l'ouest des Lemtunas, c'est-à-dire au sud-ouest de la Mauritanie, et au nord-ouest du Sénégal. Le nom Sénégal d'ailleurs, contrairement à beaucoup de légendes, vient du mot Zénégal, qui est la forme berbère du mot Sanhraja. L'administration coloniale, et ceci est confirmé dans les écrits de l'ancien général Federm de l'Afrique occidentale française, et par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Songor, que le pays a été nommé d'après le peuple Sanhraja. Pour revenir au Joudalas, ils contrôlaient les mines de sel de la ville d'Aulil, dans l'extrême sud-ouest de l'actuelle Mauritanie. Tous ces grands nomades du désert étaient appelés les Sanhraja el-Mulatulun, qui signifient les voilés, comme ils se couvraient le visage, ils ne labouraient pas la terre, ils étaient de tradition matrilinéaire, un peu à la manière des Touareg aujourd'hui. Enfin, arrivés au sud du Sahara, où se trouve le grand empire du Ghana, appelé aussi Ouagadou, qui a été fondé par le clan des Sissés du peuple soniqué. Cet empire est aussi bien peuplé des nomades du désert que des noirs saliens, et était l'empire le plus riche connu à cette époque. Ibn Khaukol, un géographe et chroniqueur arabe, déclare « Ghana est le plus riche de tous les rois de la terre, car il détient de grands biens et des herbes d'or, qu'il a pu extraire depuis les temps anciens pour le profit des rois précédents et de luneuf. » Dans ce qui serait sa capitale, Kumbisale, l'empereur, bien qu'étant de religion traditionnelle, avait réservé une cité contenant douze mosquées pour les musulmans venant de plusieurs horizons, dont les marchands noirs sahéliens, les fameux Djula, d'origine mandingue et soninkée. A l'intérieur de l'empire se trouvait aussi un autre royaume, le Técrour, dirigé par un roi soninkée s'appelant Wardjabi, dont les cités étaient peuplées de mandingues, soninkées, des peules, Sanhaja et une minorité de Serres, le Débou. Cet ensemble de peuples est appelé Técroriens. Le Técrour était connu pour être le premier état musulman de l'Afrique de l'Ouest, à tel point que dans les pays arabes du Moyen-Orient, ils l'ont appelé tout noir musulman « Al-Tacrori ». Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. A très bientôt pour le prochain épisode.